Bonsoir tout le monde, je m'appelle Joëlle et ceci est votre séance douce de Yen Yoga pour le sommeil que vous pouvez même faire au lit. Notre première posture ce soir sera celle de l'enfant. Alors en vous asseyant sur les talons, écartez les genoux et avancez progressivement les mains pour que le haut du corps et le front reposent en direction du matelas. Et le Yen Yoga est l'une des choses les plus formidables que nous pouvons faire pour le corps et l'esprit avant de se coucher. Une opportunité pour les détendre, pour relâcher la journée et pour se préparer au sommeil. Alors dans toutes nos postures, songez simplement à respirer. ... ... ... ... ... ... ... ... ... très bien redressez vous petit à petit juste assez pour vous rouler sur le dos et nous trouverons la posture du signe endormi en croisant chevilles droites sur genoux gauche et vous êtes libre de garder le pied gauche au lit ou sinon de ramener ce genou vers la poitrine en enlaçant le tibia ou derrière la cuisse avec vos mains posture excellente si vous avez passé beaucoup de temps assis aujourd'hui pour bien détendre ses hanches et si vous teniez vos jambes relâchez les et avant de passer au deuxième côté amener la plante des pieds ensemble et écartez les genoux posture du papillon endormi vous pourriez placer une main sur le ventre l'autre sur le coeur plus pour ressentir le souffle qui circule à travers ces deux parties du corps qui distribue l'oxygène et respirer profondément ici et 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 avec l'aide des mains, ramenez les genoux ensemble, nous trouverons notre cygne endormi en croisant cheville gauche sur genou droit. Option de rester comme vous êtes ou sinon de tenir la jambe droite avec les mains en rapprochant les jambes de la poitrine. Et si l'esprit reste actif, invitez-le avec vos souffles profonds à se détendre, demain sera une autre journée, il est simplement temps de se reposer. Sous-titrage ST' 501 Et relâchez la jambe, décroisez la cheville, nous trouverons ensuite la posture de la chute d'eau, amenez un pied et ensuite l'autre en direction du plafond. Les genoux peuvent rester fléchis, vous pourriez même reposer les jambes contre le lit ou contre un mur si vous le souhaitez. Les jambes restent totalement détendues, les pieds, les chevilles également. L'occasion pour le sang de circuler dans l'autre direction, surtout si votre journée était active, si vous avez passé beaucoup de temps debout. Et ceci est l'une des meilleures postures à faire le soir. Sous-titrage ST' 501 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 Juste avant le sommeil Costater comment vous vous sentez en cette fin de journée, remerciez-vous d'avoir pris le temps pour bien la terminer. et vous le savez peut-être j'ai plusieurs séances de yen yoga courtes matinale et je mettrai le lien pour ces séances dans le descriptif ci dessous si jamais vous aimeriez bien commencer votre journée demain avec un peu d'attention envers vous même et votre corps jusqu'à là je vous souhaite une excellente nuit et de beaux rêves